Générique Dans la grande nation qui ont connu et qui continuent de connaître le progrès économique et social, l'enseignement général et l'enseignement technique et professionnel, même s'ils n'assument pas la même fonction, doivent être en étroite réélation parce qu'ils concourent finalement à une même finalité qui est l'œuvre de formation. Ici en Côte d'Ivoire, la ruée vers l'enseignement général est très loin du faible engouement suscité par l'enseignement technique et professionnel. Par ailleurs, jusqu'à une période récente, les relations entre ces deux ordres d'enseignement semblaient s'aménuiser au fil des années. Dans ce contexte, notre invité veut repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique de notre pays. Pour cela, il faut sonner le réveil des intérêts des élèves, en commençant évidemment par changer le regard et la perception sur la formation au métier de l'amélioration, de l'écosystème général, des infrastructures aux dispositifs pédagogiques. Comment mettre en place de nouvelles formes de passerelles entre l'enseignement général et l'enseignement technique et professionnel ? Comment valoriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage ? Y a-t-il un avenir à s'orienter vers ce secteur ? Comment freiner la mauvaise qualité de la main-d'oeuvre en Côte d'Ivoire ? L'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi ? La synergie avec le secteur privé ? Autant de sujets que nous abordons ce soir, sans réserve, avec Ongles Sankofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Parfait. Alors, monsieur le ministre, première question. C'est quoi la différence entre l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage ? Merci beaucoup. Je crois que vous m'avez donné l'opportunité aujourd'hui d'expliquer un peu la politique de notre pays en matière d'enseignement technique, en matière de formation professionnelle et en matière d'apprentissage. Mais tout ce que nous sommes en train de faire entre parfaitement dans la vision de son excellent monsieur Alassane Ouattara, la vision qui fait qu'aujourd'hui, dans d'autres pays, tous les jeunes doivent être scolarisés, doivent entreprendre des formations. Et spécifiquement, vous l'avez dit, concernant la formation technique, la formation professionnelle et l'apprentissage, notre vision, c'est de repenser et de revaloriser le système. Pour une simple question de donner de la valeur, de l'importance à ce secteur. Alors, quelle est la différence entre l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage ? Je crois que c'est une très bonne question. qui permet aux jeunes aujourd'hui de comprendre et de savoir comment s'orienter. Enseignement technique, vous avez affaire à une formation de qualité, mais dans l'urbanne technique. L'exemple type, c'est le lycée technique d'Abidjan. Vous allez à partir de la troisième. Les meilleurs seront orientés dans les filières de E, mathématiques et technique, dans les filières F, F1, construction mécanique, F2, électronique, F3, électrotechnique, F4, le génie civil. Mais je rappelle que ce diplôme F4, le bac F4 se fait à Boaké, ou F7 au lycée de Yopougon. Donc, on est dans un domaine où il y a la formation à ces jeunes qui vont être les concepteurs de l'innovation technologique. Ils vont apprendre la technologie, ils vont faire des formations, non seulement dans ces lycées techniques, mais des formations post-bac. La formation professionnelle, quant à elle, elle, est plus pratique parce que les jeunes vont avoir des formations sur des instruments et acquérir des compétences qui leur permettent de travailler en entreprise. Quant à l'apprentissage, ce n'est pas nouveau. L'apprentissage, c'est quelque chose d'ancien dans nos systèmes. Quand un enfant a un certain âge, on le place chez un artisan, il va apprendre. Mais en ce moment, ce que nous sommes en train de faire, mes équipes et moi, c'est de moderniser ce système d'apprentissage de sorte que ça donne aussi de la valeur et qu'à partir de l'apprentissage, on puisse accéder aux autres ordres de formation, notamment la formation professionnelle et peut-être plus tard l'enseignement technique. Monsieur le ministre, en Côte d'Ivoire, quand on va à l'école, de la 6e à la terminale, tout le monde a envie de devenir journaliste, avocat, comptable, enfin, des formations très prisées, il ne sont pas beaucoup qui se bousculent pour devenir ingénieurs mécaniques, électriciens. Pourquoi est-ce que quand on fait ces métiers, on a échoué ce soir sans réserve, dites-nous, parce que beaucoup, il y a une ruée vers l'enseignement général, on l'a dit. D'ailleurs, le nombre d'établissements de l'enseignement général est évocateur de ce grand gap qu'il existe entre ces deux ordres d'enseignement. Pourquoi ? Est-ce qu'on va vers l'enseignement technique, la formation professionnelle, quand on a échoué dans la vie ou c'est totalement une mauvaise idée qu'on se fait ? Je crois que vous avez tout à fait raison, mais je pense que ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Vous savez, au lendemain des indépendances, on a adopté des systèmes de formation qui soit coûtent relativement moins cher ou soit un peu plus cher. Et la formation et l'enseignement technique demandent d'autres types de matériel pour une formation de qualité. Et la plupart des pays africains francophones ont choisi le système de type général. Et donc, il s'agit d'avoir des salles de classe, d'avoir des enseignants bien formés, il s'agit d'avoir des programmes à jour et on fait la formation sans se douter que, à la fin de la formation, comme la formation à l'atement théorique, les entreprises ne vont pas demander à ces jeunes leur donner le travail parce qu'il n'y a pas de la compétence. Mais au-delà de ces formations de type général, il y a quand même notre pays à faire des efforts en construisant des lycées techniques et des lycées professionnels. C'est vrai qu'avec le temps, les équipements étant devenus obsolètes, il y a eu une désaffection vers ces formations, notamment techniques et les formations professionnelles. Mais depuis l'avènement de son excellent monsieur Alassane, notre président de la République, nous sommes en train de mettre de plus en plus l'accent sur, non seulement l'enseignement technique, mais surtout sur la formation de type professionnel. Et cela se traduit par la construction de nouveaux lycées, la réhabilitation des anciens lycées. Si vous allez aujourd'hui au lycée technique d'Abidjan, vous voyez que le gouvernement fait des efforts pour refaire non seulement les salles de classe, remettre des équipements et faire en sorte aussi que les programmes changent. Et donc, il y a une idée, cette idée évolue. Vous avez aussi tout à fait raison en disant que les parents pensent que quand on a échoué ailleurs, on vient à la formation professionnelle. Ce n'est pas totalement juste. Parce que si vous mettez un enfant qui n'est pas passionné, qui n'est pas intéressé par cette formation de type professionnel, ça ne va pas donner grand-chose. Et donc, mes collaborateurs, moi et le gouvernement, nous sommes en train de repenser le système et de lui donner de la valeur. De faire en sorte que les stéréotypes s'effacent progressivement. Je donne un exemple. Si vous êtes dans un lycée de type lycée classique d'Abidjan, vous êtes un Caïman, c'est valorisant. Si vous êtes au lycée technique, vous êtes un forgeron. Et donc, il faut que tout ça, ça s'efface progressivement. Alors qu'on sait que quand vous êtes au lycée technique, vous êtes le concepteur de la technologie. Regardez, aujourd'hui, on parle de mécatronique. C'est quoi ? C'est la mécanique et l'électronique. Qui, c'est qui est inventé ? C'est dans les écoles techniques ? Parce que vous êtes dans les filières F1, la construction mécanique. Vous êtes dans la filière F2, vous êtes en électronique. L'association est deux. Ça va donner la mécatronique. Mais aujourd'hui, vous ouvrez les portes de voitures à distance. Toutes ces technologies, ça vient d'où ? Ça vient de ces jeunes concepteurs qui sont dans les lycées techniques. C'est eux les vrais penseurs du système technologique de demain. Et c'est la raison pour laquelle il faut donner de la valeur à l'enseignement technique. Il faut les équiper. Il faut faire en sorte que ces jeunes, aujourd'hui, soient plus valorisés. Si on veut avoir un pays qui sera industrialisé dans quelques années. Alors, vous avez pris en main ce département ministériel, si mes chiffres sont bons, depuis 2021. Et depuis lors, vous essayez de faire bouger les lignes. Tout à l'heure, vous avez parlé du lycée technique d'Abidjan, qui connaît une rénovation plutôt encourageante. Je vous propose, avouez à nos téléspectateurs, de suivre ce sujet de la rédaction. On poursuit l'entretien juste après. Côte d'Ivoire, locomotive de l'économie sous-régionale, avec en moyenne un 39% de la masse monétaire de l'UEMOA. Dans le pays à l'économie intermédiaire, un nouveau programme ambitieux du président de la République, Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Vision 2030. Au cœur de cette vision, des ressources humaines nationales qualifiées et compétentes pour porter le secteur privé, faire de lance de ce programme stratégique. À la manœuvre pour sa matérialisation, Dr Nguessankofi, titulaire du doctorat de troisième cycle de démographie. Nommé ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage depuis le 6 avril 2021, il joue deux cartes. D'une part, la réhabilitation des établissements et la rénovation des plateaux techniques d'apprentissage et de formation. Et d'autre part, la construction de nouvelles unités de formation au métier de l'entreprise. Il y a nombreux, les jeunes, qui sont sortis trop tôt de nos systèmes éducatifs, soit avec des diplômes, soit aussi parce qu'ils n'ont pas réussi à certains examens, mais parce qu'ils n'ont pas bien choisi leur voie d'orientation. L'idée, c'est de pouvoir leur donner espoir à la formation professionnelle. C'est aussi dans ce cadre-là que nous avons créé, avec l'appui doublement, l'école à deuxième chance. En première ligne sur la liste, le lycée technique d'Abidjan-Kokodi. À l'intérieur, une innovation majeure, l'ouverture d'un cycle ingénieur qui intègre le chantier de l'Académie des talents. Premier pensionnaire, ses meilleurs élèves du bac technique au nombre de 22. Tous boursiers et en régime internat gratuit, appelés à être les tout premiers ingénieurs du programme Côte d'Ivoire Vision 2030. Bienvenue au pôle d'innovation entrepreneuriale du lycée technique. Sur les lieux, des locaux déjà prêts à accueillir la première cohorte de bénéficiaires des jeunes start-upeurs sans expérience. À quelques pas de là, un tout autre fruit, le centre de formation au métier du froid. Avec tout ce qu'on constate dans le domaine de l'immobilier, le boom immobilier qu'on a, on a toutes ces technologies-là qui sont nécessaires. Donc, ils auront cette formation sur la climatisation centrale, disons, et également pour les domiciles. La vision, c'est également mettre la formation au service de la production et de la transformation industrielle du Made in Côte d'Ivoire. Premier levier sur ce front, le lycée professionnel de formation au métier agricole de Bautreaux, une école où les premiers résultats des champs d'école sont appréciables. Second levier, la transformation des produits agricoles. Y est engagé, à Iopougon, le LPS, lycée professionnel sectoriel, avec en son sein deux blocs, l'un dédié à l'agro-industrie et le second, la maintenance industrielle. Non loin de là, sur la même parcelle, plus d'une trentaine d'hectares affectés à l'apprentissage de la jeunesse dans la commune de Yopougon, le lycée multisectoriel Mohamed VI, de ce centre de formation, sortiront d'ici à 2030 au moins trois promotions de maçons, d'électriciens, de menuisiers, de pâtissiers, de cuisiniers professionnels, ainsi que d'agents d'hôtellerie, prêts à l'emploi et l'auto-emploi. Comme des chercheurs, ces jeunes apprentis trouvent déjà des réponses aux problématiques de la société ivoirienne. Sur ce front, le lycée Mohamed VI vient avec le gratin de tubercule. Le LPS met en jeu son ananas séché ou encore son sirop de tamarin, ses confitures de mangue et conserve de thon, quand Koumassy lui met au point une baine à ordures révolutionnaire. – Voilà, dans ce sujet, on vient de se rendre compte que vous essayez de changer le paradigme initialement porté vers l'enseignement général. Aujourd'hui, vous essayez de former les jeunes ivoiriens au métier. Monsieur le ministre, aujourd'hui, aux portes du BEPC ou du BAC, combien d'élèves l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage absorbent ? – Malheureusement, on n'a pas les capacités relativement importantes pour absorber un grand nombre. Mais on souhaite qu'au sorti du BEPC, les meilleurs d'entre eux puissent intégrer les lycées techniques. – Quand vous dites les meilleurs d'entre eux, c'est qui ? Comment on détermine les meilleurs ? – Vous savez, tous ces jeunes qui ont plus de 13 de moyenne, qui ont 14 de moyenne au BEPC, qui ont de très bons livres scolaires, peuvent aller au lycée technique, dans les filières T1, T2, T3, ou au lycée technique de Cocody, ils peuvent être inscrits à Boaké, au lycée technique de Boaké, ils peuvent aussi être au lycée technique de Yopoukou, on a les trois lycées techniques qui peuvent avoir accueilli ces jeunes, pour préparer tous ces diplômes, vraiment, ces bas techniques, E, F1, F2, F3, F4, F7, vraiment, c'est les vrais bas techniques que l'industrie demande. – Mais il y a aussi les lycées professionnels, aujourd'hui, où même sans le BEPC, les élèves peuvent intégrer nos lycées professionnels, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui viennent de passer le BEPC, qu'ils aient eu le BEPC ou non, ils peuvent aussi le souhaiter s'inscrire dans un lycée professionnel et apprendre un métier. Je crois que je souhaite progressivement que ces jeunes s'intéressent davantage à la formation professionnelle, parce que lorsqu'ils vont entrer dans un lycée professionnel, l'avenir sera assuré. Pour une simple raison, la compétence sera demandée par les entreprises. – Alors, un cas pratique, un jeune homme qui nous suit en ce moment, qui se trouve à Bobo, qui a arrêté l'école en classe de 5e, ou qui n'a pas eu la moyenne requise, donc qui n'a pas été admis en classe supérieure, qui est chez lui à la maison, il a la possibilité d'aller dans un lycée professionnel, c'est ce que vous dites ? – Voilà, ce jeune qui est en 5e, il peut s'inscrire dans un collège de formation technique, professionnel technique, lui va dans un collège parce qu'à partir de la classe de 5e, il va préparer un CAP. Mais celui qui a le niveau 3e, il s'inscrit dans un lycée professionnel parce qu'il aura à passer le BT et progressivement, il sera dans un circuit BT, BTS et aller peut-être devenir ingénieur plus tard. Et donc, en se renseignant, en allant sur notre site, ils auront toutes les informations possibles. Même ceux qui ont fait la classe de 3e et plus, qui veulent revenir à l'enseignement professionnel, ils ont un concours qui va être lancé bientôt et leur permettre de s'inscrire dans un lycée professionnel afin d'embrasser un métier de fin de carrière dans une filière de leur choix. – L'année dernière, aux portes du bac, un peu plus de 30% de jeunes ivoiriens ont été admis au bac, ce qui équivaut à près de 60% qui ont été rejetés. Ces jeunes-là, c'est à eux que vous parlez, c'est votre cible. – Oui, vous savez, quand vous regardez les statistiques, ils sont nombreux à… de la 3e à aller à l'enseignement du type général jusqu'au baccalauréat. La vision du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire de l'enseignement technique, la formation, surtout la formation professionnelle, un régulateur des effectifs. Il faut faire en sorte de revaloriser la formation professionnelle et faire en sorte que de moins en moins de jeunes aillent du côté de la formation de type général et aller connaître des échecs au niveau du baccalauréat. Dans l'enseignement du type professionnel, on va avoir la même chose, surtout qu'on passera par avoir un BT, un brevet de technicien, un BTS, et probablement en fonction des passerelles, devenir ingénieur et faire ces formations de type supérieur. Et donc l'idée est pour le gouvernement, en construisant, en réhabilitant d'abord les anciens lycées, en construisant de nouveaux lycées, puisque nous avons un dispositif qui est en construction, je vais, si vous le souhaitez, en parler. – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. – Vous savez, on a un lot aujourd'hui de 7 lycées qui sont en construction à Ibimpe, à Yamoussokro, à Diabo, à Kong, à Dabakala, à Korogo et à Gwélébon. Donc nous pensons qu'à la fin de cette année 2024, ces lycées seront entièrement disponibles et nous allons recruter chaque année plus d'étudiants, d'élèves, d'apprenants dans ce système. De sorte qu'en proposant ces nouvelles filières, ces formations, de nombreux jeunes puissent s'orienter vers la formation du type professionnel que d'aller dans la formation du type général. Je crois que c'est ça l'ambition aussi du gouvernement, de faire en sorte que de moins en moins des jeunes connaissent l'échec dans leur vie, l'échec scolaire. Et donc la formation du type professionnel doit être un instrument de régulation de ces flux. Et c'est l'exemple pour laquelle aussi le gouvernement mettra les moyens pour non seulement achever la construction de ces 7 lycées, mais construire encore de nouveaux lycées. Nous avons un programme de construction d'un lycée à Daloa, un programme à Dabou, un programme à Dimbokro, un programme à Gouville. Sans compter que certains anciens collèges de formation technique et professionnelle seront érigés en lycée professionnel pour donner plus de capacité à nos jeunes afin de s'orienter vers ces formations du type professionnel. Mais donc tous ces jeunes qui vont connaître l'échec au baccalauréat, le souhait c'est qu'ils reviennent vers la formation du type professionnel. Et dans quelques années, par le biais des passerelles, ils vont atteindre la formation du type supérieur dont ils rêvent. Les passerelles entre les deux ordres d'enseignement, l'enseignement général et l'enseignement technique, elles existent déjà ? Elles sont en cours de mise en œuvre ? À quel niveau vous êtes ? Nous sommes en train de co-construire ces passerelles avec le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour les élèves qui sont en dessous de la troisième. Nous sommes en train de construire et co-construire avec le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique les passerelles post-bac. Parce que vous savez, le BTS n'est pas régi par le ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle, mais plutôt par l'enseignement supérieur. Même si nous avons des BTS en notre sein. C'est cela. Nous discutons de sorte que le post-bac puisse être co-géré par les deux ordres d'enseignement, de sorte à organiser des passerelles et rassurer non seulement les élèves eux-mêmes, mais rassurer surtout les parents. Parce que tous ces élèves qui sont brillants, dans la plupart du temps, les parents se disent « Après le baccalauréat, pourquoi mon enfant va s'arrêter ? » Il faut qu'il y ait accès à ces formations de type supérieur. Et c'est ces passerelles que nous sommes en train de discuter. Vous avez vu dans l'élément, nous avons créé les classes préparatoires technologiques et sciences industrielles au niveau du lycée technique. C'est justement pour donner une possibilité à tous ces jeunes talentueux qui ont des bacs E de pouvoir poursuivre les formations de type supérieur. Donc après deux années de formation au lycée technique, ils vont avoir accès aux meilleures écoles de formation de type ingénier industriel en France, parce que nous avons signé aussi avec des établissements français. Mais pour l'année prochaine, on va non seulement recruter des jeunes de titulaires du baccalauréat, eux, mais ceux qui vont avoir les bacs F, notamment F1, F2, F3. Et donc, on va donner la possibilité à ces jeunes qui ont les bacs techniques de pouvoir faire la formation de post-bac et devenir ingénieur. Je crois que c'est aussi une question d'équité. Ceux qui sont bons, très bons même, en classe de 3e, qui ont fait confiance à l'enseignement technique qui sont entrés dans le système, il faut leur donner l'occasion de pouvoir poursuivre leur formation le plus loin possible. C'est pour cette raison qu'avec l'appui du gouvernement, le lycée technique va connaître vraiment des modifications extrêmement importantes et permettre à nos jeunes de pouvoir devenir des ingénieurs industriels plus tard. Et probablement avec l'appui du gouvernement, c'est de construire peut-être une école supérieure, une école spécialisée d'ingénieurs industriels, qui permettra de recueillir tous ces jeunes qui sont dans les formations techniques à l'effet de pouvoir poursuivre le post-bac et devenir des ingénieurs industriels dont le pays a besoin et dont aussi l'Afrique a besoin. Monsieur le ministre, l'un des chantiers importants que vous devez adresser, c'est bien sûr de lutter contre les stéréotypes. Une mère de famille à qui le fils ou la fille dit « je veux devenir administrateur des services financiers, je veux devenir au cadre du trésor ou des impôts, je veux devenir avocat », il y a plus de visibilité sur les débouchés socio-économiques. Mais quand un enfant dit « je veux devenir mécanicien, électronicien », en général dans notre société, c'est très réducteur. Vous qui avez la loup de charge de revaloriser ces métiers, qu'est-ce que vous avez à leur dire, ce soit ils vous suivent ? Oui, je voudrais vraiment les rassurer parce que les métiers que vous avez cités, les fonctions que vous avez cités sont des fonctions, ce ne sont pas des métiers, ce sont des fonctions. Mais aujourd'hui, un excellent plombier, un excellent menuisier, un excellent électricien bâtiment, quelqu'un qui a été formé dans notre système, dans une très bonne école et qui a un métier, il a le transport de l'avenir. C'est cet individu qui va se déplacer à travers le monde, non seulement qu'il va exercer dans notre pays, mais c'est le passeport de l'avenir. Parce que ce qui est important aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est la structure démographique du monde. Vous savez, l'Afrique a un atout, c'est sa jeunesse. Le handicap de l'Afrique, c'est le manque de formation au métier. Les autres régions du monde ont de grands atouts. C'est des pays développés, mais ce qui va le manquer aujourd'hui, c'est la jeunesse de leur population. Donc, certains métiers vont manquer. Aujourd'hui, vous avez des sollicitations de certains pays, ou certaines ouvertures, parce qu'on demande le métier. Quelles compétences avez-vous ? Et donc, la formation professionnelle va prendre de plus en plus de l'ampleur en Afrique, parce qu'il faut donner la valeur à tous ces jeunes et assurer leur un avenir. Et donc, à tous ces parents qui doutent un peu aujourd'hui, c'est de les rassurer. L'avenir appartiendra à tous ces jeunes qui vont embrasser des carrières de compétences et qui pourront être exportables. Vous avez vu dans l'élément, vous avez besoin aujourd'hui de jeunes dans le secteur de l'automobile. Les nouveaux moteurs qui vont naître aujourd'hui, c'est électronique, on parle de mécatronique aujourd'hui. Si, comme nous allons le faire avec les partenaires, l'appui des partenaires, former les jeunes dans ces compétences, ces jeunes seront, en guillemets, exportables. Parce qu'ailleurs, on aura besoin de leurs compétences. Aujourd'hui, nous soumions aujourd'hui des partenariats de formation. On envoie des jeunes dans certains pays, mais on est certain qu'ils seront bien formés. mais il est possible que ces pays aussi négocient avec nous pour pouvoir retenir cet homme parce que ces jeunes auront la compétence. Donc l'avenir, c'est le métier. Ce n'est peut-être pas la fonction que les parents croient. – Très bien. Alors, un autre cas pratique. Ils sont nombreux à nous suivre ce soir, ces jeunes qui sont carréleurs, qui sont plombiers, vous l'avez cité, qui sont électriciciens, qui se promènent sur les chantiers. Mais souvent, on leur reproche de ne pas être d'un point de vue qualitatif, de ne pas répondre aux besoins du marché. Est-ce qu'à moyen terme ou à long terme, vous nous diriez, est-ce que ces écoles-là sont prêtes à accueillir les jeunes ivoiriens ou jeunes vivants en Côte d'Ivoire, disposés à approfondir leur connaissance dans ces secteurs ? – Je crois que le gouvernement est soucieux de la qualité de la formation. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris la réforme de nos programmes. Nous avons entrepris aussi de discuter avec le secteur privé pour qu'il y ait cette synergie entre les besoins des entreprises et la qualité de la formation. Vous avez tout à fait raison. Ceux dont on parle aujourd'hui, ils ont été formés où ? Ils viennent quelquefois de l'apprentissage traditionnel. – C'est cela. – Donc c'est toute une révolution qu'on doit pouvoir mettre en place, non seulement disposer de lycées de formation professionnelle de très bon niveau avec des plateaux techniques excellents, mais faire en sorte aussi que nos formateurs eux-mêmes soient des gens de compétences, qu'on puisse leur donner, leur permettre d'avoir la formation nécessaire, la passion nécessaire pour que dans notre système, ces enseignants, ces formateurs puissent exercer leur métier avec beaucoup plus de responsabilités. Mais l'idée aussi, c'est d'avoir ces plateaux techniques. Vous savez, les anciens lycées techniques avaient des équipements relativement obsolètes. Aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement, nous sommes en train de remplacer tout ça. C'est la qualité de la formation. Dans quelles conditions ces jeunes sont formés ? Donc lorsque ces jeunes, les conditions vont évoluer, les compétences vont nécessairement évoluer. Et vous allez avoir dans quelques années sur le marché des jeunes d'une compétence avérée. Parce que, un, on a des établissements qui ont été renovés, de nouveaux établissements, des plateaux techniques qui ont des équipements d'actualité. Mais vous avez aussi ce partenariat avec les entreprises que nous avons créées. La formation ne sera pas uniquement délivrée par les enseignants permanents, mais par les experts qui viennent des entreprises. Ce dialogue permanent avec les branches professionnelles, les entreprises ont besoin de quel profil ? Ce sont aussi ces experts qui viendront dans nos lycées pour faire ces formations. Les enseignants et leurs élèves vont aussi faire des allées et venues dans ces entreprises, cette mobilité croisée que nous allons pouvoir créer. Donc c'est toute une révolution que nous sommes en train de mettre en place pour que les jeunes soient non seulement bien formés, puissent aussi être excellents sur le marché du travail. Mais l'idée que je voudrais aussi expliquer, vous savez, dans ce système de veille scientifique et technologique, dans notre vision, les partenariats avec les écoles extérieures sont extrêmement importants. Moi, je tiens… Vous en avez déjà signé ? On a signé de nombreux partenariats. La preuve, dans la révision des programmes, non seulement nos collaborateurs inspecteurs font des allers-retours avec nos partenaires et chez nous aussi. Mais l'idée, c'est comment… Qu'est-ce qui se fait ailleurs ? Quel est le niveau de technicité ? Quels sont les standards internationaux aujourd'hui ? Si nos programmes respectent ces standards internationaux dont on parle aujourd'hui, il y a à parier qu'un jeune qui est formé en Côte d'Ivoire sera excellent sur d'autres cieux. Et c'est ce que nous visons. Mais rassurer les jeunes. Le gouvernement est en train de mettre en place tout un mécanisme, un dispositif pour former non seulement ces jeunes à la compétence, mais leur permettre aujourd'hui à certains de créer leurs propres affaires, leur structure. Je crois que c'est extrêmement important de redonner confiance aux parents, redonner confiance aux jeunes eux-mêmes, faire en sorte que celui qui vient à la formation professionnelle ne se sente pas lésé parce que c'est des formations de relativement courte durée, mais parce qu'il y a eu ces stéréotypes. On doit lutter contre ces stéréotypes. Ceux qui sont des étudiants, des élèves, deux des lycées techniques, ce ne sont pas des forgerons. Ce sont des grands concepteurs de la technologie. Ceux qui vont dans les lycées professionnels, c'est des experts praticiens qui font tourner les entreprises. Et on a besoin d'eux. On aura besoin de former davantage la raison pour laquelle on a tous ces dispositifs, ces constructions d'établissements pour accroître progressivement les effectifs. Comme je le redis, l'enseignement technique, surtout la formation professionnelle, doit être le régulateur des effectifs. L'enseignement du type général ne pourra pas continuer à déverser sur le marché des étudiants, des gens sans qualification. Ce sont ces personnes, ces jeunes, que nous reprenons aujourd'hui dans le cadre de l'école la deuxième chance pour les former à la compétence, leur donner le métier. Je crois qu'il y a une perte de temps. On peut avoir le même circuit en passant par la formation professionnelle. Des pays où on réussit, la Suisse, l'Allemagne, on réussit ce type de parcours. Parlant d'école de la deuxième chance, la machine est-elle en marche ? Je crois que depuis 2021, on n'est peut-être pas passé à échelle, mais les opérations pilotes marchent très bien. On a un grand programme avec les entreprises de la grande distribution. Ça marche très bien. Comment ça se passe ? Vous formez des jeunes que vous mettez à la disposition des grandes surfaces ? Non. On identifie les besoins avec les entreprises de la grande surface. Et nos collaborateurs et les experts de la grande surface montent le contenu du cours et discutent du profil dont les grandes surfaces ont besoin. L'idée, c'est de mettre sur le marché des jeunes, c'est de mettre à la distribution des jeunes qui ne vont pas être à la maison, qui ne vont pas être au chômage. Donc, former en fonction des besoins. Donc, quand vous demandez un expert en charcuterie, vous demandez un expert en rayonnage, c'est des jeunes qui ont été formés selon les besoins de l'entreprise. Et ça, lorsqu'ils sont en formation, non seulement, ils ont 25% de coûts théoriques, mais 75% à l'entreprise, de façon pratique. Donc, l'entreprise qui suit les jeunes, l'entreprise sait que ces jeunes ont la qualification nécessaire. Et en règle générale, il y a plus de 90% d'insertion dans ce domaine parce que tout a été fait en synergie. On a la formation des conducteurs d'engin, des maintenanciers d'engin. Ça aussi, on a discuté avec les entreprises qui nous ont exprimé leurs besoins. Et en fonction des programmes que nous avons co-construits ensemble, on a envoyé les jeunes en formation. Et à leur retour, ils ont été recrutés. Je crois que c'est des programmes pratiques. Malheureusement, il faut qu'on passe à échelle. C'est-à-dire identifier un grand nombre de besoins au niveau des entreprises et former tout au long de l'année les jeunes en fonction du marché. – À vous entendre, vous avez fait beaucoup de benchmarks. Vous avez regardé les modèles qui marchent ailleurs. Vous avez, j'aimerais petit sement, cité le cas de la Corée avec la mécatronique. On parlait également de l'Allemagne et d'autres puissances. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est quoi les modèles que vous pensez qui peuvent s'appliquer chez nous ? Vous avez dit pas mal de choses ce soir. Mais quels sont les modèles qu'on peut reprendre chez nous et qui puissent porter leurs fruits assez rapidement ? – Les modèles, c'est ce que nous sommes en train de le faire. c'est-à-dire discuter avec des entreprises en permanence, comprendre leurs besoins, rénover nos programmes en fonction et faire en sorte que les jeunes qui sont en formation initiale dans nos lycées puissent avoir des stages parce que les entreprises auront besoin de leur profil. Au niveau de l'école à deuxième chance qui est un programme de reconversion, c'est aussi avoir les besoins immédiats du marché, c'est-à-dire des entreprises, du secteur productif et monter rapidement les programmes. Donc, tout ce qui s'est fait ailleurs, on l'adapte chez nous. On imagine aussi, et nous avons aussi des partenaires qui viennent aussi voir ce que nous sommes en train de faire, des pays frais qui viennent discuter avec nous, comprendre notre modèle et ces pays frais vont peut-être adapter aussi en fonction de leur contexte. Mais l'idée aujourd'hui, c'est simple. Le marché a besoin de quel profil ? Avons-nous la capacité de former ces jeunes selon les profils demandés ? Nous ne sommes pas les seuls au niveau du gouvernement. Il y a le ministère en charge de la jeunesse, il y a le ministère du commerce et de l'industrie, il y a le ministère de l'agriculture. Donc, dans tous ces secteurs, nous mettons ensemble, nous identifions les programmes, nous formons avec l'appui des experts. Il ne faut pas oublier que dans les entreprises, les techniciens, les ingénieurs, tous ces personnes qui travaillent constituent aussi, font partie de la formation. Ce sont des formateurs attitrés qui nous appuient dans le cadre de ces formations. Et à la fin, les jeunes ont la compétence au métier parce que, comme je le dis, c'est le système de type dual. 25% de théorie, 75% de cas plus pratiques. Donc, les jeunes comprennent. Je crois que souvent, quand vous prenez ce qui est extraordinaire, c'est qu'on prenait les jeunes qui n'ont pas réussi parce que la formation du type théorique, lorsqu'ils passent à la pratique, ils deviennent excellents. Donc, c'est à nous de réadapter nos systèmes de formation et faire en sorte que la formation devienne beaucoup plus pratique. Je crois que c'est ça le sens de la formation professionnelle. – Vous vous êtes auto-interrogé tout à l'heure sans donner la réponse. Vous avez dit comment détecter les profils les plus recherchés sur le marché. Est-ce que vous avez une sorte de template d'information sur les profils les plus recherchés sur le marché aujourd'hui ? – Vous savez, dans notre pays, on a des structures avec lesquelles nous avons engagé les discussions. Les branches professionnelles, on a les chambres consulaires, on a le patronat, on a un certain nombre d'organisations de ce type qui nous appuient dans la recherche de ces stages, dans la recherche des profils. et en discutant avec toutes ces structures, on détecte ce qu'il faut pour le marché. Donc, en fonction de ces rencontres, on va dire, on arrive à avoir un répertoire de métiers à pourvoir et c'est en fonction de ces métiers qui existent que nous formons les jeunes. – Alors, la Côte d'Ivoire envisage de devenir un mastodonte industriel et c'est ici industriel évidemment doit être porté par des gens bien formés. Est-ce que la synergie d'action dont vous parlez concerne également le secteur industriel ? À quel niveau vous êtes ? Vous êtes dans des discussions où il y a des pas qui sont déjà posés ? Comment ça se passe à ce niveau ? – Je pense que dans ce domaine, notre pays a fait beaucoup d'efforts et nous avons aussi des partenaires qui nous appuient. dans le domaine de la création du dispositif, on a des partenaires surtout du secteur privé qui vont par le canal d'un décret que nous avons pris construire des centres de formation en fonction de leurs propres besoins mais aussi en fonction des besoins du marché et ils vont contribuer à former des jeunes pour leurs propres besoins mais aussi pour le secteur productif d'une façon générale. Et donc, c'est ouvert mais ce qui est important aujourd'hui de comprendre c'est le secteur industriel a besoin de quel profil, de quelle compétence. Nous sommes un pays qui s'industrialise de plus en plus. Le gouvernement crée des zones industrielles ici au sud et un peu partout dans les régions qui sont les acteurs de ces zones industrielles. quand les entreprises vont venir s'installer et lorsque nous discutons avec des entreprises qui veulent investir ou les personnes qui veulent investir la première question les compétences. Est-ce que vous avez les structures qui forment les compétences ? Est-ce qu'il arrive que des structures aient du mal à s'installer faute de compétences ? Je crois que dans le passé ça s'est vraiment arrivé et si vous voyez sur le marché on a été frustré nous de savoir que dans certains domaines les entreprises vont chercher les compétences dans la sous-région ou même quelquefois un peu plus loin et donc cela nous a amenés à repenser le système à discuter avec elles et à réajuster nos programmes. Je crois que c'est ça qu'il faut éviter parce que nous avons en interne nous avons dans ce pays des jeunes capables de suivre ces formations et d'être vraiment opérationnels. donc l'idée du ministère aujourd'hui c'est de pouvoir être en cohérence avec les besoins des entreprises des industries faire en sorte que les programmes de formation initiale dans le cadre de la cabine 2000 des talents soient des programmes adaptés aux besoins des industries faire en sorte que les programmes de notre école de la deuxième chance soient adaptés aux besoins du marché ce sont des programmes de cours de durée donc être attentif développer une veille scientifique et stratégique pour ne pas rater et agir vite parce que les jeunes n'attendent pas ceux qui ne travaillent pas ils sont impatients ils nous écoutent aujourd'hui il faut qu'on puisse leur donner satisfaction ils sont nombreux si on a créé l'école la deuxième chance c'est parce qu'on voit que ces jeunes de moins de 35 ans ou bien même plus ont des attentes importantes et légitimes que le gouvernement doit satisfaire je crois que c'est ça que nous sommes en train de pouvoir faire avec toute l'équipe alors en Côte d'Ivoire il y a toujours eu des fleurons de l'enseignement technique on a parlé du lycée technique dans le sujet qui est passé tout à l'heure il y a également d'autres lycées on a vu le lycée Mohamed VI de Youpougon aujourd'hui dans l'état des lieux combien d'établissements en réhabilitation combien en construction vous en avez parlé succinctement est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres là-dessus vous savez dans notre pays surtout dans notre domaine l'enseignement technique la formation professionnelle il y a deux types d'établissements il y a les établissements publics mais il faut aussi rendre hommage au secteur privé des établissements privés parce que la démographie est telle que nous avons près de 70 établissements publics de type public et près de 600 établissements de type privé mais ça répondait à une certaine demande parce que la population est là la demande est là et prendre hommage à tous ces investisseurs qui ont créé des établissements de type privé le gouvernement nous avons mis en place une direction de l'encadrement des établissements privés pour leur donner cette importance et pour les accompagner aussi dans la formation de nos jeunes mais pour répondre à votre question ce que nous recherchons aujourd'hui c'est que tous les 70 ou tous les lycées soient des lycées d'excellence puisqu'il faut former des jeunes compétents dans de bonnes conditions je crois que dans ma modeste carrière les écoles les établissements que j'ai dirigés ont été qualifiés aussi d'excellence et c'est selon ce modèle que nous fonctionnons aujourd'hui je donnais l'exemple du lycée technique de Kokodi le lycée technique de Yopougon et bientôt le lycée technique de Boaké sera réhabilité entièrement avec l'appui des partenaires mais les nouveaux lycées que ce soit Yamoussokro et Bimpe ça va être des lycées d'excellence gérés co-gérés avec le secteur privé de sorte que il y ait toujours ces équipements de pointe à jour de sorte que ces établissements soient aussi bien entretenus l'une des questions aujourd'hui sur lesquelles je souhaiterais revenir c'est vous savez il y a eu une désaffection au niveau de la formation professionnelle parce que la qualité des établissements n'y étaient pas on est d'accord oui alors je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle il faut que les équipements il faut que les infrastructures donnent envie aux élèves d'y aller c'est exactement cela c'est exactement cela moi je vous donne un exemple un parent d'élève a vu son enfant orienté au lycée technique de Yopougon il a hésité mais quand il a vu l'état dans lequel le lycée technique de Yopougon est aujourd'hui son enfant s'est inscrit et donc il faut des lycées des établissements qui retirent il faut des établissements qui soient bien gérés et il faut aussi des établissements pour lesquels je crois que nous sommes en train de faire aussi des formations de nos chefs d'établissement qui ont des partenaires non seulement au niveau national mais des partenaires au niveau extérieur c'est important commençons la formation un CAP en Côte d'Ivoire finissons sur le partenaire que ce soit en Europe que ce soit en Amérique que ce soit en Asie de sorte que les enfants voient autre chose de sorte qu'ils se préparent à la compétition de type international donc on est dans ce schéma et aujourd'hui il ne s'agit pas d'envoyer seulement les élèves à l'étranger mais les former ici attirer aussi d'autres élèves de certains pays faire en sorte que notre dispositif soit compétitif attire davantage je vois que au niveau des établissements publics notre ambition c'est d'en faire des centres d'excellence qui attirent mais les établissements privés quelquefois on a dit non le privé n'a pas le niveau le privé n'a pas ceci on va accompagner le privé avoir un échantillon d'établissements modèles qui attireront parce que dans la situation actuelle même si nous réussissons à avoir les 10 établissements les 15 établissements les nouveaux établissements on ne pourra pas résorber toute la démographie nécessaire parce que les jeunes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus ils vont taper à la porte de la formation professionnelle comment répondre à ces exigences d'accueil je crois qu'on va aussi aider les établissements privés à se refaire à avoir les compétences nécessaires vous avez ce chemin c'est ça qui a été conçu par vous oui qu'est-ce qu'on doit comprendre ici c'est de voir que les parcours qu'il y a vous avez à l'extrême gauche en Bordeaux là c'est la formation du type général ils ont les bacs A1 les bacs A2 les bacs D et les bacs C ils ont 4 bacs mais vous voyez qu'au niveau de la formation d'enseignement technique il y a 6 bacs industriels E F1 F2 F3 F4 F7 6 bacs de type industriel et 3 bacs tertiaires et donc on a 9 bacs dans notre ordre d'enseignement et donc on doit davantage attirer dans des pays comme l'Allemagne vous avez dans ce secteur 48% des jeunes qui sortent de la classe de 3ème Compte combien en Côte d'Ivoire ? Ici nous avons dans notre dispositif on a seulement 6% dans le système de formation enseignement technique et formation générale et professionnel pardon on a 6% L'ambition c'est de progressivement de passer de 6% à 10% à 15% et d'ici 2030 d'avoir un effectif relativement important qui puisse permettre à notre pays d'être un pays industriel et puis à l'extrême gauche j'avais les formations les lycées professionnels on a les lycées professionnels dans différents secteurs les lycées professionnels du type dans le secteur agricole dans le tertiaire et dans le domaine industriel on a 36 BT dans le domaine industriel on a 9 BT tertiaire et 4 BT avec sur nos partenaires du ministère de l'agriculture et au niveau de l'agriculture donc quand on mette tous ensemble la formation professionnelle théoriquement va pouvoir attirer de plus en plus un grand nombre parce que tous ces jeunes qui vont venir dans ce système à la droite en bleu les lycées techniques et dans les lycées professionnels vont pouvoir trouver du travail et ça va réduire certainement les échecs au sein de la jeunesse ce que nous souhaitons aujourd'hui c'est qu'à partir de la troisième cette partie de notre ordre soit l'élément régulateur et que les jeunes ne viennent pas en seconde C nombreux en seconde C en seconde A et aillent jusqu'au baccalauréat jusqu'à l'université et des maîtrises dans certains domaines et ils ne peuvent pas exercer finalement dans la société je crois que c'est ça qu'on va éviter et faire en sorte qu'à partir de la troisième un grand nombre progressivement un grand nombre viennent à droite dans les lycées techniques et surtout dans les lycées professionnels Monsieur le ministre vous avez beaucoup de passion à évoquer ce sujet de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage je rappelle que vous êtes titulaire d'un doctorat de troisième cycle de démographie obtenu en 1993 à l'Institut de démographie de Paris Université de Paris 1 en France d'où vous êtes venue cette passion pour l'enseignement quand on sait que vous êtes passé notamment à l'Inde l'NCA l'école de statistique d'Abidjan vous êtes passé à l'INPHB enfin ces deux établissements constituent le fleuron de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire d'où vous êtes venue cette passion pour l'enseignement que vous démontrez encore ce soir je tiens vraiment à vous remercier je vous souhaite vraiment remercier les gouvernements successifs qui m'ont fait confiance parce que j'ai commencé ma carrière à l'ENCA l'école nationale supérieure de statistique d'économie appliquée et là-bas j'ai découvert que tous ces jeunes qui ont fait les formations en Afrique sont de très bons élèves aujourd'hui ils sont dans l'administration en Côte d'Ivoire et en Afrique puisque c'est une école un établissement national à vocation régionale et j'ai dirigé cet établissement 20 ans durant où on a eu à refaire à faire des programmes des réformes à se tromper quelquefois et à corriger et à sortir au finish des élèves africains de très bon niveau qui ont fait leur preuve dans de nombreuses origines du monde et dans des institutions de très très haut niveau et lorsqu'il a plu à son excellent monsieur Alassane Ouattara de me faire partie à Yamoussoukro on a aussi trouvé à Yamoussoukro un établissement qui a un potentiel énorme un institut qui a un potentiel énorme et avec mes collaborateurs avec des infrastructures rarement vues en Afrique avec des infrastructures rarement en Afrique même si sous le poids des ans il y a eu quelques difficultés mais le gouvernement et les partenaires nous ont appuyés dans nos différentes réformes à tel enseigne que en l'espace de 5 années on a réalisé l'un des rêves de présence de Fouette faire partie des jeunes des classes préparatoires de Yamoussoukro à l'école polytechnique directement je crois que ça démontre que malgré les difficultés on a un système éducatif qui a de la valeur et de bonne base parce que tous ces jeunes que vous voyez qui sont dans ce cycle c'est vrai il y a des difficultés d'insertion mais le potentiel est là et lorsque vous les retrouvez à la fin de leur parcours dans des institutions de renommée vous êtes satisfaits et je crois que c'est ça aussi la passion parce que comment redonner espoir à des parents comment transformer des jeunes qui viennent du milieu rural à des jeunes de bonne qualité à un potentiel énorme des jeunes qui s'intègrent facilement dans le milieu je crois que c'est puis j'ai passé ma vie dans ce milieu bon c'est vraiment j'ai pris une grande joie à côtoyer tous ces jeunes à leur redonner la confiance ils sont nombreux ces jeunes à poser des questions dans le live facebook de l'émission notamment vous allez répondre aux questions de nos internautes ce sera tout à l'heure peut-être une ou deux dernières questions c'est quoi vos principaux défis aujourd'hui ? oui on a plusieurs défis les défis le premier c'est de faire en sorte que les parents aient confiance dans la formation technique et professionnelle que les stéréotypes ne complexent pas tous ces jeunes talentueux qui vont préparer des bacs E, F et des bacs dans le tertiaire et qui vont rentrer dans leur système il faut peut-être vulgariser davantage ces bacs exactement je crois que les inspecteurs d'orientation ont un travail à faire pour vulgariser davantage mais aussi les entreprises doivent accompagner le système parce qu'il faut qu'elles par le biais de forums que nous organisons que les entreprises puissent expliquer l'intérêt l'importance des profils que ces entreprises recherchent deuxième élément deuxième défi c'est les capacités d'accueil dans notre ordre d'enseignement le gouvernement est en train de faire des efforts en construisant ses nouveaux lycées en réhabitant les anciens lycées mais progressivement il faut que au niveau de la troisième les flux s'inversent de sorte que notre système éducatif ait une capacité une performance interne relativement élevée parce que aucun enfant ne pourra être à la rue en venant à droite la formation d'enseignement technique la formation professionnelle surtout un jeune qui vient à la formation technique il y a plus de 100 filières dans cette formation s'il ne réussit pas dans la filière numéro 5 il va réussir dans la filière numéro 10 s'il ne réussit pas il va rester dans le système de sorte qu'il puisse trouver le travail je crois que c'est notre ambition c'est ça que les jeunes ne repartent plus à la rue mais qu'avec d'autres types de formations vous voyez à droite vous avez les lycées d'enseignement artistique vous avez les CAFOP les formations de type sanitaire vous avez la douane vous avez tout ça il faut que les jeunes soient informés et qu'ils puissent construire leur parcours professionnel mais surtout nous les gestionnaires qu'on leur donne les passerelles et que celui qui commence au bas de l'échelle puisse un jour arriver au sommet c'est ça l'un des défis importants comment en commençant au bas de l'échelle on peut arriver et puis l'autre défi c'est comment créer la confiance sur le système à commencer par les différents personnels les formateurs comment eux-mêmes les formateurs accepteraient de pouvoir remettre en cause leurs connaissances parce que certains ont étudié il y a quelques années sur des équipements relativement obsolètes qui ont évolué justement comment remettre tout ça ensemble si on réussit à opérer cette révolution au niveau de notre système je suis certain qu'avec la vision du président de la République l'industrialisation de ce pays sera à notre portée Docteur Nguyen Sankofi c'est sur ce vœu que nous allons vous demander de répondre aux questions des internautes ce sera juste après ceci La première question d'internautes nous vient de Yannick Aboubacar qui dit quelle place des UMF et des AAP dans la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance UMF, AAP ça vous parle ? UMF UMF on va passer à la prochaine question alors les unités mobiles de formation nous dit-on Ah oui oui les unités mobiles de oui vous savez on a dans notre dispositif un certain établissement fixe dans les localités mais il y a des zones qui n'ont pas encore malheureusement pas encore de lycée professionnel donc on a des unités mobiles qui sont acquis et qui vont permettre à nos formateurs de pouvoir sionner le territoire et surtout les zones qui sont lointimement démunies en lycée professionnelle en structure professionnelle de pouvoir avoir cette possibilité de former les jeunes donc le gouvernement a mis quelques moyens pour acquérir certaines unités mobiles cette année des partenaires sont en train de nous aider on va multiplier les chances d'apprentissage dans certaines régions très bien la prochaine question alors cette fois-ci c'est Socrate Lentelo je présume que c'est un pseudonyme quel débouché pour un stadier après sa formation vu qu'il n'y a pas d'issue dans le secteur privé un stadier j'entends les jeunes qui sont dans les stades de foot qui ont beaucoup aidé la Côte d'Ivoire à la faveur de la canne passée je crois qu'on a besoin de ces profils vous savez le gouvernement construit des stades vraiment splendides mais la difficulté ça va être l'entretien c'est cela et donc avec le ministère en charge de la jeunesse le ministère des sports on a un programme qui est en cours pour former ces jeunes qui sont recrutés par les entreprises et qui vont s'occuper de l'entretien de ces stades je souhaite vraiment rassurer tous ces jeunes pardon les rassurer et nous sommes en discussion le ministère des sports le ministère en charge de la jeunesse le ministère de l'enseignement technique et certains partenaires pour pouvoir leur trouver des débouchés stables et durables très bien prochaine question alors cette fois-ci c'est Jérôme Nguessan à quel niveau le projet de formation des jeunes au métier de sport je pense que vous venez d'en parler un tout petit peu de façon générale on travaille sur le dossier et c'est vraiment important pour la Côte d'Ivoire bien sûr on a des stades splendides qui pourraient attirer même des marques de certains pays je crois que même lundi prochain on va avoir le Bénin et le Nigeria qui vont jouer à Abidjan ici donc c'est une exigence pour nous-mêmes pour la Côte d'Ivoire de pouvoir entretenir ces stades donc je souhaite vraiment rassurer ces jeunes les discussions sont en cours des programmes de formation sont conçus avec le ministère en charge de la jeunesse le ministère des sports et des partenaires et la situation va être stabilisée et surtout que l'économie du sport sous d'autres cieux est en plein essor prochaine question d'internautes cette fois-ci Suleiman Konaté pourquoi tous les jeunes formés dans les écoles professionnelles préfèrent-ils se faire employer alors qu'ils devraient plutôt créer des emplois la question de l'entrepreneuriat de ces jeunes je crois que ça c'est une bonne question parce que souvent je vois certains jeunes qui ont fait des formations en agriculture qui disent il faut qu'ils soient fonctionnels je crois que sans minimiser le désir d'intégrer la fonction publique c'est de faire en sorte qu'ils soient d'abord dans leur formation on leur donne des modules d'entrepreneuriat je sais que c'est déjà fait mais c'est aussi les accompagner et leur donner l'occasion de créer des entreprises et de s'installer à leur propre compte je crois que ça très bénéfique quand je dis qu'il faut que ces jeunes souvent sortent qu'ils voient s'ils voient des modèles ailleurs de réussite parce qu'ils sont dans ces différents secteurs je suis certain qu'ils vont penser autrement moi je ne vous cache pas que quand j'étais à DG de l'INP on avait discuté avec des écoles en Israël on envoyait des étudiants se former en Israël et à leur retour l'idée qu'on avait c'était qu'ils aient de l'open et qui s'installent parce qu'à leur retour ils disaient que dans ce pays on ne discute pas d'hectares mais de mètres carrés mais c'est rentable et avec quel type d'outils je crois que si dans l'encadrement dans la formation on donne tout ça à ces jeunes et on leur permet aussi d'accéder à certains crédits avec des accompagnements ils vont pouvoir s'installer à leur propre compte et permettre à notre pays d'avoir une certaine rentabilité au niveau agricole Très bien L'avant-dernière question il nous en reste deux Mélène Soumoreau pourquoi après le BAC G1 et G2 les employeurs ne nous trouvent toujours pas opérationnels que faut-il de plus ? Oui Vous savez excusez-moi le BAC G1 c'est les techniques d'administration et biotique c'est l'assistant et direction C'est cela Le BAC G2 c'est la comptabilité Vous savez c'est pour tout ça que nous avons entrepris des réformes mais je dois reconnaître aussi que nous devons faire des efforts à notre sein parce que lorsque vous placez des jeunes en stage et que les entreprises voient leurs compétences il est possible que les entreprises les gardent Lorsque dans nos discussions je dis il faut inviter les entreprises à intégrer le système de formation de sorte à relever le niveau ou à donner les compétences en fonction des profils recherchés je pense aussi que ce sont des éléments qui doivent conclure à la performance de tous ces jeunes qui ont les BAC G1 les BAC G2 et qui sont sur le marché de travail donc c'est des réformes qui sont en cours on y travaille parce que l'idée ce n'est pas de venir dans le tertiaire et d'avoir une bonne formation et être à la maison surtout que le marché de travail dans certains domaines est ouvert même pour les BAC G2 c'est ouvert leur créer aussi des postes des situations post-BAC pour qu'ils aillent le plus loin possible d'avoir des compétences je pense que ce sont des bonnes questions que nous allons enregistrer et faire en sorte qu'avec nos collaborateurs et nos partenaires on regarde ensemble les programmes les remettre à jour les renover et faire en sorte aussi que les jeunes qui vont être dans ces filières ne soient plus lésés et qu'ils puissent trouver le travail je crois que c'est ça le plus important très bien la toute dernière question elle est de Pindotien Emmanuel j'y suis arrivé à quand la réhabilitation du centre technique de Catiola je crois qu'on a un programme de rénovation de réhabilitation de tous ces établissements Catiola figure dans un projet et ce sera probablement fait mais à l'instar de Catiola c'est de rassurer tous les élèves de notre système qu'il soit à Odiné à Mans à Corogo dans tout le système l'idée c'est d'avoir des établissements réhabilités avec des plateaux techniques de bonne qualité je pense que dans ce système nous avons des partenaires qui nous accompagnent des programmes sont en élaboration afin que non seulement les infrastructures respectent les standards internationaux mais que tout le personnel épouse l'esprit le nouvel esprit de la formation professionnelle faire en sorte comme je le dis que ces établissements puissent attirer non seulement les jeunes mais attirer aussi les entreprises et construire ensemble des programmes qui permettent aux jeunes d'aller sur le travail d'aller sur le marché du travail avec beaucoup plus de confiance je crois que c'est ça notre objectif Docteur Ngué Sankofi est-ce que vous avez le sentiment au terme de cette interview d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve ? Je pense que vous savez le domaine est vaste et les défis sont nombreux et notre ambition aujourd'hui c'est de pouvoir rassurer tous les partenaires de notre système notamment les apprenants on n'a pas suffisamment parlé même des maîtres artisans parce que dans notre dispositif l'apprentissage qui était traditionnel va connaître aussi une petite révolution des parents ont placé des jeunes auprès de certains maîtres artisans donc apprenants en tant qu'apprentis quel type de formation ces jeunes ont eu sur quelle durée l'idée aujourd'hui c'est d'avoir un système qui permette à ces jeunes qu'on a placé auprès de certains maîtres artisans de pouvoir revenir dans nos systèmes avec un certificat de qualification au métier un certificat de qualification professionnelle mais permettre aussi aux artisans d'avoir une qualification parce qu'ils constituent un élément des éléments importants dans nos dispositifs la preuve un enfant qui n'a pas réussi à l'école on dit il faut aller être mécanicien il faut aller être tailleur il faut aller ceci mais sur quelle durée auprès de quelle compétence va être ce jeune donc l'idée au niveau du ministère c'est de réfléchir à toutes ces questions et de faire en sorte que tous les partenaires de notre système tous les jeunes de notre pays puissent avoir confiance quelle que soit leur situation et puissent avoir des parcours honorables et des parcours qui leur permettent d'avoir un métier parce que lorsqu'on a le métier je termine là-dessus lorsqu'on a le métier on a le passeport de l'avenir merci infiniment on espère que dans l'avenir le mot est lâché dans l'avenir on vous recevra à nouveau dans cette émission ou dans d'autres pour évoquer les progrès réalisés dans votre ordre d'enseignement merci d'être venu sur le plateau de Saint-Réserve merci à vous chers téléspectateurs et internaux de nous avoir suivis je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne merci beaucoup merci à vous